Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, la République du Crâne. Bahamas, lundi 28 juillet 1718. Un brigantin battant pavillon anglais voit sa route coupée par le navire pirate du capitaine Silla. La proie est alléchante après trois semaines de disette. Ça calmera l'équipage. Les pirates font main basse sur le navire, enrôlant pour l'occasion une partie des marins anglais. Ces derniers navigueront sous l'autorité d'Olivier de Vannes, second du capitaine Silla. C'est un tout autre bateau qu'ils vont croiser ensuite, dans lequel une tribu de gaillards noirs est dirigée par la reine Mariam, déesse nue aux yeux de feu. Elle ne parle pas la même langue. La belle Abieda sera son interprète. D'escalés en abordage, ils navigueront ensemble sur les mers chaudes comme la sueur de la mort. Plus qu'une aventure, Vincent Brugas écrit une chronique. Il invite le lecteur au XVIIIe siècle. Un pirate héroïque, Silla, beau comme un dieu et au panache majestueux, il oppose une reine noire à Mariam, sans doute rescapée du bois d'ébène. Tous deux sont des écorchés vifs. Tous deux veulent rétablir l'ordre en leur faveur. Olivier fait figure d'intermédiaire entre eux et le lecteur. Plus classique, il est le garant d'une loi pirate respectée. Six lois, il y a. La République du Crâne est aussi un livre de politique pirate. Le titre n'est pas anodin. Si c'est le nom que Silla attribuait à son bateau, c'est aussi la démonstration d'une instauration d'une certaine démocratie dans le cercle fermé de la piraterie. 2022 ne serait-elle pas l'année Ronan Toulouat ? On ne présente plus le dessinateur du Roi des Ribots, Iradei et Chaotim. Régulièrement invité dans des séries et one-shot collectifs, il a signé pour la geste des Chevaliers-Dragon, Conan le Cimérien ou encore Goest Youngman. Presque indissociable de son scénariste attitré, Vincent Brugias, ils alignent les séries sur fond historique. En quelques mois, ils signent Kozak, une nouvelle série au Lombard, le quatrième tome du Roi des Ribots qui va apparaître très prochainement chez Achilleos, ainsi que cette danse République du Crâne chez Dargo, one-shot remarqué de ce début d'année. Toulouat sert des abordages immersifs, souvent sur des doubles pages, plaçant le lecteur au cœur de l'action. Un cahier documentaire final, signé Fadiel Hadj sur des illustrations d'époque de Howard Pyle, parachève l'album en racontant la colonisation dans les Amériques, la naissance de la piraterie moderne, l'histoire des grandes compagnies maritimes et celle de la reine Jinga, Anne Zinga, qui a inspiré le personnage de Mariam. La République du Crâne redort le blason des pirates et donne du réalisme à ces figures qui font rêver ou frissonner depuis l'enfance. La République du Crâne par Vincent Brugias et Ronan Toulouat est parue aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao !